Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et aujourd'hui, nouvel épisode du mode carrière avec le Real Madrid on va avoir fort à faire dans cet épisode, beaucoup de pression avec le match retour qu'on va jouer à domicile en Ligue des Champions face à la Juve on avait perdu 2 buts à 1, souvenez-vous, ça avait été assez difficile et ça ne sera pas simple de revenir, mais on va tenter de le faire avant tout ça, on aura du championnat et notamment ce match à domicile également contre le Barça, un classico, on aura le retour de couple contre Malaga et puis le bêtise qu'on va jouer, vous avez compris que je vais simuler ce match contre Almeria on va quand même jouer un petit peu plus de matchs en championnat parce qu'on approche de la fin, tout simplement, il y aura FIFA 23 et puis aussi parce qu'on a la pression avec ce championnat donc voilà, je veux avoir un peu le destin entre mes mains en jouant davantage de rencontres sauf celle d'Almeria du coup, au dernier épisode, vous avez choisi Anthony alors j'espère que ce sera toujours Anthony au moment où je sors cette vidéo parce que c'est vrai que c'était assez sérieux avec Kamavinga mais c'est vrai qu'Anthony, il s'est avéré très très bon avec la blessure d'Mbappé, vous vous en souvenez il avait été décisif, vraiment même limite le joueur qu'on voyait le plus au sein de l'équipe qui était le plus performant et voilà, omniprésent, décisif donc il a très bien remplacé Mbappé et j'espère que ce sera le cas sur la fin de saison bonjour, oui bien sûr, cette blessure est vraiment catastrophique parce que c'était notre meilleur joueur la saison dernière déjà mais cette saison aussi, c'est pas pour rien qu'il a gagné le ballon d'or donc ça va changer les performances de l'équipe est-ce que ça nous empêchera d'atteindre nos objectifs ? ça j'en suis pas sûr, on a quand même de très bons joueurs qui peuvent le remplacer donc bien sûr que c'est une énorme perte mais on pourra quand même atteindre nos objectifs malgré peut-être des performances réduites en raison de cette absence allez on y va du coup, la seule simulation dans cet épisode ça sera celle-ci je vais en profiter pour faire quelques petits changements je vais pas abuser non plus vous l'avez vu, on a besoin de points en championnat donc je peux pas me permettre de faire d'énormes changements je vais essayer de changer sans trop perdre en général on va enlever Rudiger parce que Rudiger, je l'ai assez souvent dit il a très peu d'endurance on va mettre Choomeny également et c'est tout ce que je vais faire après on va essayer de gérer sur la suite simulation rapide j'espère qu'on va pas encore faire un match nul et non, victor 3 buts impeccables but de Casemiro qui a marqué la 50ème bien joué Casemiro il était re-rentré finalement juste en début de deuxième mi-temps tant mieux ça reposait Valverde, but de Benzema également et d'Antoni qui continue à être performant on va voir s'il sera encore homme de l'épisode cette fois bah écoutez, si ça se passe bien moi je veux bien et au classement nous sommes à 5 ah non ils ont pas joué, ils ont pas joué encore c'est pour ça je me disais on s'est peut-être rapproché ah si, ils ont joué et on s'est rapproché puisque l'Atletico n'a fait qu'un match nul ça c'est la bonne nouvelle de ce début d'épisode on a même pas joué encore mais on s'est rapproché des Colchoneros alors le Barça ils sont à 4 points de nous donc il faudrait qu'on les batte et de toute façon l'Atletico je pense qu'il va encore laisser des points en route donc il faut absolument s'imposer on voit qu'il y a toujours cette compo bizarre du côté Blaugrana qui leur coûte aussi peut-être des points et quand même pas mal de fatigue on le remarque ils ont moins géré que nous pas de changement à faire dans cette rencontre on va rester comme ça je laisse Modric en réserve on garde les meilleurs éléments sur le banc et toujours cette blessure d'Mbappé bien évidemment donc c'est parti pour cette rencontre oh putain c'est pas possible on a encore la neige j'en peux plus on a la neige à tous les matchs c'est incroyable tous les matchs à domicile il y a la neige à Madrid il neige toutes les semaines apparemment pourquoi pas FIFA pourquoi pas pourquoi pas c'est assez bizarre très bizarre allez il a tenté le grand pont sur Idigar qui ne s'est pas fait avoir et on va tenter nous aussi de mettre de la vitesse dans cette action avec Vinicius le centre il m'a enlevé Benzema et ça a été capté par Ter Stegen Ferland Menji bien joué Ferland Menji allez ça ça peut être intéressant on a beaucoup de contres pour l'instant malgré qu'on soit à domicile et on va avancer au maximum avec Benzema j'aurais pu le remettre à Vinicius c'est vrai c'est vrai c'est vrai que j'aurais pu le faire on va être patient quand même on va être patient on va pas se précipiter la remise tout de suite Anthony le 1-2 magnifique avec Bernardo Silva j'avoue que c'était pas les choix les plus évidents sur cette action il y a des joueurs qui étaient partis que j'avais pas vraiment servi mais finalement ça s'est avéré payant avec ces passes là juste devant la surface voilà le petit 1-2 et point de pénaut il est pas suivi Anthony et encore une fois il s'avère décisif c'est peut-être lui qui va être l'homme de fin de saison avec la blessure d'Mbappé pour l'instant il le remplace en merveille le tacle de Ferlomendi pour l'instant bon début de match de Ferlomendi même si là il s'est pas relevé assez vite pour aller chercher ce ballon c'était pas facile Riezmann de son numéro 40 qui va servir Pedri attention ce ballon dans la surface c'est la sortie de Courtois qu'il est important Courtois aussi sur cette fin d'année peut-être une petite faute non ? la chance alors ça ça c'est la réussite ça c'est la réussite du champion on l'espère allez le petit centre de Ferlomendi ça va se finir en but normalement et oui le deuxième but la réussite totale en ce début de rencontre après une demi-heure de jeu on vient marquer ce 2-0 et il est très important parce qu'on a vu que le Barça avait des occasions mais le réalisme il est de notre côté avec ce débordement encore une fois et Ferlomendi gros match gros match de Ferlomendi c'était Ferlomendi ou c'était Vinicius non je crois qu'en fait c'était Vinicius je vous dis la merde et non non c'était bien Ferlomendi oui oui c'est lui qui a les crampons en rouge une petite hésitation pendant un moment Francky de Jong ça passe beaucoup par Dembele mais pour l'instant Ferlomendi est en feu donc ça va c'est surtout offensivement qu'il est en feu et même défensivement oh là là le tac magnifique de Ferlomendi on va repasser par lui et la relance elle est aussi bonne Antonio aussi il fait un bon match Ferlomendi réussit tout ce qu'il fait offensivement et défensivement Iris James peut-être de l'autre côté avec cette reprise de Benzema et ça a été superbement défendu parce qu'il y avait de la puissance dans la reprise allez c'est la mi-temps et pour une fois tout se passe à merveille dans cette rencontre on mène 2-0 un grand Ferlomendi un grand Anthony aussi et le Barça qui n'est pas réaliste donc on mène 2-0 Francky Dayong pour Ousmane Dembele et Ferlomendi c'est fou il fait une masterclass Ferlomendi je ne sais pas ce qu'il a mais il est déchaîné je n'ai jamais fait autant de tacles glissés pourtant dans FIFA il y a peu de moments surtout contre Lordi c'est pas évident de rentrer des tacles glissés tellement ils vous évitent à chaque fois et bien jouer Militao aussi on a quand même des situations compliquées à vivre à subir oh oui oh dommage on ne peut pas avoir toujours la réussite Ferrant Torres un autre profil vraiment un autre profil qui se présente à Ferlomendi allez on va changer de l'autre côté Vinicius Vinicius et la projection magnifique de Ferlomendi le centre il fallait couper oh il y a faute il n'y a rien à dire là il y a faute avec Depay lui aussi il vient de rentrer Memphis Depay il fait beaucoup de dribbles à chaque fois qu'il joue contre nous allez oh le retour de Militao bien joué il était plus costaud le Brésilien et justement en parlant de Brésilien en voici un Anthony le dribble n'a pas été utile pour éliminer l'adversaire mais on va essayer d'insister avec Benzema le petit ballon pour Valverde Benzema il manque un petit peu de précision dans ce match d'ailleurs je vais le changer un peu histoire de conserver la forme de chacun alors dès qu'il était là on va faire rentrer ce que je fais rentrer Kamavinga ou ouais non on va faire rentrer Choua Omeni plutôt ça va sécuriser ce mieux terrain et Rudiger ça va tenir jusqu'au bout on va faire rentrer Rodrigo voilà histoire de faire tous les changements maintenant comme ça ça sera fait Ferran Torres le premier duel face à Ferran Manji non il est parti et il va revenir ça sera Frankie De Jong ça c'est bon ça c'est des cadeaux ça c'est du pain béni pour Ferran Manji et on va dégager à l'opposé superbe dégagement de Thibaut Courtois et Benzema qui va pouvoir se projeter regardez l'arrivée de Vinicius c'est la parade la belle parade de Ter Stegen il faut les finir ses actions quand même ouf joli Ansu Fachi alors il va falloir y aller on n'a pas d'autre joueur qui peut aller au pressing tout de suite Ansu Fachi qui va trouver Memphis Depay et le retour de Rudiger bon match aussi ouais je ne sais pas pourquoi il avait lâché le ballon j'avais rien fait peut-être qu'il a été poussé en tout cas on s'impose victoire 2-0 une belle victoire face au Barça qui a tenté de réagir à plusieurs reprises mais on a été solide à l'image de tiens j'aimerais bien voir d'ailleurs la performance de Ferlamendi ce que ça dit c'est l'homme du match c'est l'homme du match ah il a il a deux passes D non une passe D une passe D pardon oui je n'avais pas vu c'est par rapport au Real mais vraiment un grand match précision de passe 90 taux de réussite de dribble 100% incroyable franchement grosse grosse performance pour lui 6 ballons récupérés joli bonjour oui vous avez raison de mettre en avant la concurrence que peut avoir Casemiro au club il y a beaucoup de joueurs qui poussent il y a des jeunes on a un élément de qualité qui arrive au Mercato comme Chouameni c'est vrai après Casemiro ça reste un joueur incontournable de notre effectif il est là depuis longtemps il a gagné de nombreux titres au Real Madrid non on compte pas le vendre au Mercato il est toujours dans nos plans après selon ça dépend aussi de sa décision s'il veut partir bien sûr qu'on respectera son choix mais pour le moment il est pleinement concentré sur les objectifs de la saison j'avoue j'étais assez surpris du départ de Casemiro à Manchester United je pense qu'il avait envie de découvrir autre chose c'est vrai qu'il a tout gagné avec Madrid et comme je le disais en conférence de presse ils ont dû le voir un petit peu de la même façon enfin Florentino Perez a dû le voir un peu de la même façon dans le sens où le mec il a tellement apporté au club que s'il a envie de partir tu peux pas l'empêcher de partir tellement tu es redevable de ce qu'il a apporté mais bon c'est vrai que ce choix peut être assez surprenant surtout vis-à-vis de la situation de Manchester United qui a beaucoup de mal mais peut-être que justement cette recrue Casemiro c'est même certain il va beaucoup apporter au Mancunien et on avait gagné 4-0 je vais quand même le jouer ce match parce que justement je vous le disais pour pas finir trop tôt cette saison là d'ici la sortie de 23 je préfère jouer un peu plus de matchs et justement vu qu'on mène 4-0 on va avoir d'autres éléments et plutôt que de le simuler on pourra jouer avec donc là je vais faire un maximum de changements j'ai totale confiance en méremplaçant on va mettre Kamalinga aussi Kamalinga qui était si bon alors Majoral on va le mettre sur le banc je vais remettre Kuenka voilà Kuenka Modric on va le mettre Chomény on va le mettre voilà Kuenka est gaucher bon à là-bas à là-bas il a joué il n'y a pas très longtemps Ferland Mendy ouais je vais le mettre quand même à là-bas je serai content comme ça il n'y a pas un petit joueur que je pourrais faire jouer après en vrai ouais je le mets ou pas vas-y on va le mettre allez on va lui faire plaisir on va lui faire plaisir c'est la première fois je crois que je le fais jouer non peut-être si en en tournoi de pré-saison je l'avais fait j'avais fait jouer un petit peu il me semble mais ouais on va y aller comme ça allez là on voit vraiment là j'ai tout changé en fait ouais j'ai tout changé non il n'y a que Militao qui est resté au final il n'y a que Militao qui est là allez il n'y a pas de neige et nous sommes à domicile pour une fois maintenant la rareté devient le beau temps à Madrid et les demi-finales retour donc oui on est très confortable puisqu'on mène 4-0 donc ça devrait aller c'est pour ça que je me suis permis énormément de changements 10 sur 11 et on va voir ce que ça va donner malgré ces changements je pense qu'on reste supérieur sur le papier à cette équipe de Malaga c'est même sûr d'ailleurs Modric et Rodrigo je le tente ça contre l'ordi c'est rare que ça passe Karpov allez c'est parce que c'est les remplaçants qu'on change le oh là là par contre alors là par contre il nous a fait un cadeau je ne vais pas me gêner on va faire marquer notre jeune buteur belge le numéro 11 de cette équipe j'aurais pu finir avec Modric mais bon Modric il a déjà tout vécu autant faire plaisir à des joueurs comme ça qui ont besoin de deux buts pour la confiance et là ouais un énorme cadeau je ne sais pas ce qu'il a voulu faire je n'ai pas compris je n'ai même pas eu le temps de mettre le pressing en place qu'il n'avançait plus le mec le défenseur donc c'était un peu chelou Roberto qui va revenir en arrière alors attention on ne va pas le laisser passer ce joueur là et ouais on l'avait vu et c'est bon j'ai pu réagir le 2 c'est Kuenka ouais c'est ça c'est ça c'est ça et attention ce ballon sur le côté c'est le plus actif Geyro côté Malaga et ce ballon qui va arriver il a été freiné mais ça arrivera quand même N'Jai et le retour de Luka Modric et on va essayer d'insister Rodrigo ah non je n'avais pas vu que c'était la fin bon c'est la mi-temps il ne s'est pas passé grand chose par le but franchement il y a beaucoup de déchets pour Malaga mais pour nous aussi c'est normal on a changé des choses et forcément il y a un esprit collectif qui est moins important avec ces joueurs là et plus de déchets du fait du général de joueurs particulièrement sur la droite allez et qui était là l'appel de Kamavinga mais à chaque fois c'est des appels téléphonés donc je suis obligé de choisir d'autres options et là par contre Rodrigo il avait du champ c'était un bel enroulé mais il y avait un défenseur sur la trajectoire allez le corner et la tête est-ce que ça a été retouché oui on a changé de stratégie avec une petite passe pour Modric et le petit centre il est beau pour Koenka qui était bien placé j'aurais peut-être plus tenté la tête la tête puissante que cette volée là pour un défenseur en plus ça va être récupéré Choumini on l'a pas trop vu pour l'instant c'est pas trop illustré dans ce match et qui était là bon ben Rodrigo oh là là il a dévissé complètement Rodrigo je sais pas s'il a été gêné la supportrice elle était dépitée là bon match de la charnière pour l'instant à noter bon Minitao c'est pas étonnant et Koenka qui joue bien Choumini allez voilà ça c'est bien et on peut le servir parce que l'autre il a suivi l'appel de Choumini et cette frappe qui va raser je pense que c'était le petit filet droit bien jouer ça allez ah j'aurais pu servir là là j'ai déconné là maintenant on va lui mettre ça sera pas le ballon le plus simple et pourquoi pas Modric il s'est mis devant mais lui il arrive et la frappe elle était pas géniale mais ça y est le mérite vas-y on va laisser jusqu'au bout Kamavinga il restait un minute donc en soi on va pas gagner grand chose et ça ça peut être pas mal ce corner ça a été repoussé bon bah ça va se terminer je pense que j'aurais pas beaucoup de phases de gameplay à vous montrer dans cette rencontre parce qu'il s'est pas passé grand chose on s'est un peu fait chier j'ai eu du mal vraiment on s'en a senti que c'était clairement les remplaçants pour la plupart là je pense qu'il y avait trop de changements et ça a vraiment perturbé l'équipe on a quand même 7 tirs à 0 ils ont rien tenté c'est assez effrayant bonjour question intéressante c'est difficile de dire quelle équipe nous fait le plus peur on sait qu'il y a beaucoup de belles équipes encore en lice en Ligue des Champions je pense au Bayern je pense à City il y a également la Juve qu'on doit battre sur le match retour et ça sera pas simple donc on est loin encore d'être qualifié l'Aclitico que vous avez cité d'ailleurs dans votre question l'Aclitico qui fait une très très belle saison que ce soit en championnat ils sont pratiquement qualifiés aussi en quart de finale de Ligue des Champions donc il faudra voir ça après le Barça le Barça c'est vrai ils ont perdu beaucoup de points notamment quand ils ont perdu contre nous mais aussi au classement on voit qu'ils ont un petit peu de retard mais il faudra sans doute compter sur eux sur la fin de saison donc voilà il y a plein plein d'équipes il y a le PSG également il y a plein d'équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale en Ligue des Champions et il faudra s'en méfier mais pour l'instant le plus important c'est de se qualifier face à la Juve allez avant de jouer la Juve on a le bêtis le problème c'est que le bêtis ça sera pas simple à l'extérieur et surtout trois jours après nous avons la Juve donc là il va falloir être malin il va falloir être malin tout le monde est content du fait que oui c'est parce que du coup il est un peu plus émoji qu'AMC en ce moment mais il va falloir que je sois malin et en même temps que je ne perde pas trop dans le changement d'ailleurs si je gagne je reviens à trois points des deux premiers ça c'est intéressant je pense que Séville va perdre pas mal de points et il s'accroche quand même il s'accroche mais la Hitchko ils en perdent sur cet épisode alors qu'au dernier ce n'était pas trop le cas je crois que Benzema a perdu un point encore donc écoutez si on peut se rapprocher au maximum d'ici le prochain épisode on ne va pas s'en gêner on ne va pas se gêner Rodrigo a pris un point également il y a vraiment des périodes où vous avez des joueurs qui en perdent et d'autres qui en gagnent un peu tous en même temps c'est assez drôle alors je vais je vais enlever Militao et mettre Rudiger à droite sachant que je vais essayer de gérer Rudiger parce qu'on sait que c'est lui à chaque fois qu'il perd vite de la forme on va mettre Mukiele je veux un profil un petit peu plus défensif pour ce match à l'extérieur tandis que Rizzihams on en aura besoin face à la Juve à domicile voilà et je pense que c'est les seuls changements que je vais faire tout le monde est parfaitement en forme ça devrait aller et j'essaierai de changer vraiment de gérer au cours du match si jamais il y en a qui perdent de la forme à l'image de Rudiger j'imagine allez c'est un match important bien sûr de championnat c'est le bêtis bien sûr la Juve ça sera encore plus important mais là c'est peut-être le match décisif pour la fin de saison parce que l'Atletico va pas très bien en ce moment donc c'est là où il faut leur prendre des points et ensuite il faudra encore les dépasser donc même si on revient on se rapproche on aura peut-être pas d'occasion de le repasser donc c'est pour ça qu'il faut absolument s'imposer malgré la Juve qui arrive très bientôt voilà la projection de Casemiro il est arrivé un peu trop dans le dos pour aller prétendre la récupération de ce ballon ça c'est dangereux c'est très dangereux en plus on a eu la réussite c'était pour Bernardo Silva ça lui arrive finalement mais ça a été récupéré mais c'est pas terminé Anthony le contrôle il est long mais il est bon d'Anthony et le gardien qui récupère ce ballon restez concentré pour aller chipper ce ballon là je suis un peu en retard Rudiger il va le pousser et finalement j'ai pu que concéder le corner j'aurais bien aimé la récupérer mais c'était pas faisable Canales attention Benzema la tête qui va être trop haute il y a un effet d'optique on aurait dit que ça allait rentrer dans les cages mais non là Nabil Fekir il a un peu du champ et attention à cet appel oh là là il m'a eu là là il m'a eu il n'y a rien à dire et le bon retour mais j'ai tout oh non dommage j'ai tout gâché oh c'est dommage j'avais fait un bon retour et après j'ai tout gâché j'aurais dû dégager ou tenter une passe lointaine je sais pas mais là c'était un but évitable un but évitable et ouais regardez ça cette passe là c'est pas normal par contre j'ai trop cru à ce que Ferlamendi l'intercepte cette frappe j'ai essayé de me placer comme j'ai pu c'est pour ça que je me suis tué pendant quelques instants mais malheureusement il a très bien mise il a très très bien mise pour éviter Ferlamendi bravo Canales bon maintenant il n'y a plus qu'à revenir il n'y a plus qu'à revenir et aller chercher la victoire allez ouais Benzema pour Bernardo Silva Benzema qui n'a pas accompagné le poteau de Bernardo Silva oh là là si on a plus la réussite qu'on avait en début d'épisode ça va faire mal ça va faire mal Benzema on va servir Anthony on va rentrer c'est très fermé mais ça va passer avec Bernardo Silva le poteau encore une fois oh là là autant tout à l'heure bon il s'était un petit peu raté autant celui-ci c'était bien joué et là ça continue avec ce ballon devant la surface Casemiro soyons patients on va trouver on va réussir on va trouver la solution à Casemiro avec Bernardo Silva et cette fois la parade de Silva justement et j'ai fait un gros tacle j'ai fait un gros tacle et là il faut que Mukiele revienne un peu plus vite là c'était obligé c'était obligé le deuxième but oh là là c'est cruel et le doublé de Canales en plus ah c'est cruel parce qu'on a eu deux poteaux tout à l'heure franchement on était bien on était bien sur cette fin de première mi-temps on avait eu la bonne réaction mais pas de réalisme pas de finition pas suffisamment en tout cas et ensuite la sanction avec ce réalisme total pour le Betis c'est pas terminé faut pas lâcher 2-0 ça se remonte j'ai bien envie de mettre des quêtes là vraiment un choix un choix offensif mais vas-y on va tenter ça il est gaucher aussi comme Bernardo Silva est-ce que je l'échange avec Bernardo Silva qui sera peut-être plus à l'aise ouais il a 4 étoiles mauvais pied non il va mieux assurer je pense allez Bernardo Silva l'appelle on peut le servir voilà il fallait juste lui donner au bon moment maintenant il est un petit peu seul c'est ça le problème on va revenir avec Bernardo Silva il faut pas rater ses passes beaucoup de ratés pour Bernardo Silva pardon dans ce match Anthony qui va récupérer ce ballon et l'appelle de Bernardo Silva là j'ai tenté un truc un peu hasardeux mais pourquoi pas pourquoi pas avec Bernardo Silva le centre et la réussite du Betis bon c'était pas forcément très bien mené aussi hop le petit ballon il vient voilà maintenant maintenant et pourquoi pas un centre un retrait il est seul oh la 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 et c'est encore Bernardo Silva qui parvient pas à marquer on a eu 3 très grosses occasions malheureusement on a pas réussi à marquer ça serait vraiment vraiment horrible de prendre un troisième là bon ça changerait pas grand chose à l'histoire mais bon ils vont le marquer non ça a été contré bon 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 bah dommage une vraie occasion ratée je le disais ce match il était important c'est peut-être le tour non dans la saison aussi parce qu'on avait des points à reprendre sur l'Atletico mais malheureusement bah ils ont été ils ont été meilleurs que nous on va voir les stats 4 tirs à 7 voilà tu dois pas perdre ce match tu dois pas perdre ce match comme ça avec autant de tirs et surtout sur les 7 tirs il y a quand même d'énormes occasions les potos de Bernardo Silva des ballons contrés aussi enfin c'est vraiment c'est vraiment dommage on verra le classement après on va rester concentré pour le match de Ligue des Champions j'espère que ça sera pas trop il nous reste quand même pas mal de journées après je dis c'est le tournant bien sûr parce que j'imagine que l'Atletico va pas laisser beaucoup beaucoup de points tiens ça sera le Barça la finale mais bon on verra on verra en tout cas ce qui se passera lors du prochain épisode allez on se remet de devant malgré cette défaite on va jouer un 4-3-2-1 de la Juve et Benzema du coup ben ouais j'avoue que là comme j'étais un peu dépassé par le résultat j'ai pas fait tous les changements que j'avais prévus et on voit que Benzema a un petit peu moins de forme c'est pas grave Silva ça va ça va passer c'est vrai qu'il a il a usé beaucoup d'endurance allez on va faire avec malgré tout et on va repartir sur la compotype et il y a 2-1 pour l'instant pour les Bianconeri je le rappelle allez on se retrouve à domicile à style finale on l'espère en tout cas mais pour ça il faut battre la Juve dans ses 8ème de finale peu importe comment en tout cas il faut leur mettre au moins 2 buts d'écart pour se qualifier peut-être aller en prolongue si jamais on a qu'un but d'avance on verra et on le voit la Lazio qui gagne 1-0 pour l'instant la Redico je le disais en conf de presse qui était pratiquement qualifiée ils ont gagné 4-0 l'allée donc a priori ça va le faire pour eux et cette équipe qui n'a pas été performante au niveau de la finition lors du dernier match à cause de moi bien sûr il va falloir l'être maintenant face à la Juve et la peine de Bernardo Silva Bernardo Silva la frappe de Bernardo Silva et quelle parade de Chesny il avait été bon aussi à l'aller mais déjà une première occasion non concrétisée même si là c'était bien joué allez la tête non ça a été repoussé Anthony le contrôle l'enroulé pied gauche et c'est repoussé par un défenseur Bianconeri alors Anthony il y a une blessure pro Valverde voilà catastrophe s'il est blessé sérieusement en tout cas il ne s'est pas mis à terre donc a priori ce n'est pas une grosse blessure il ne sera peut-être que temporaire Benzema je t'ai vu Vinicius il est bon cet appel de Vinicius l'arrivée d'Anthony mais le retour pour l'instant ça défend bien et on va est-ce que je le change ou je vais attendre un peu des fois c'est juste temporaire allez on va la remettre Anthony l'enroulé d'Anthony il n'était pas loin le gardien était confiant mais ce n'était pas loin Casemiro allez Benzema il faut s'avancer pour libérer l'espace à Vinicius la prise de balle était un petit peu longue pour Vinicius c'est la parade de Chesny c'est incroyable 21 minutes on a déjà eu au moins 4-5 occasions et Chesny qui est en feu Chesny qui est en feu franchement il a bien tiré Baradossilva parce qu'il y avait deux joueurs à côté de lui elle était quand même bien placée mais encore une fois un arrêt magnifique on va mettre plus de puissance dans nos corners et là il a bien tiré la tête de Benzema toujours le même Rudiger qui est assez haut pour prendre ce ballon c'est normal il y avait le corner Anthony je n'ai pas pu frapper parce que l'angle était compliqué et Valverde on va avancer bien sûr oh la 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 finition mais ce n'est pas possible c'est incroyable mais comment il a pu autant se rater Fede Valverde je n'ai pas compris la finition j'hésitais à y aller parce que j'ai laissé un joueur derrière moi oh non sérieux sérieux oh la 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 petite action anodine c'était assez bizarre ça a failli aller au bout quand même allez Valverde et Benzema qui va faire un bon appel il est là le bon appel pour Benzema on va chercher dans la surface ça s'est refermé Benzema qui met 3 plombes à contrôler peut-être en 2 temps oh la 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 c'est incroyable encore une fois il est déjà mort Benzema on ne pourra pas le garder longtemps titulaire dans ce match je veux dire allez c'est la mi-temps il y a beaucoup d'espoir quand même parce qu'on a toutes les occasions qu'il faut le problème c'est toujours pareil la finition on a la chance de ne pas avoir pris de but cette fois contrairement aux bêtises mais il va falloir faire mieux et attention Benzema je vais le changer maintenant j'ai bien envie de faire rentrer Rodrigo les gars et de changer un petit peu mon organisation tenter quelque chose de nouveau avec un un AT Anthony en AT et du coup Rodrigo qui se retrouve à droite vas-y on va tenter comme ça des Ketelar qui n'a pas été très performant dernièrement c'est pour ça que je fais ce changement là et puis parce que Rodrigo est plutôt bon à chaque fois qu'il rentre en ce moment ouais on va passer à gauche allez Ferland Menji voilà oh super ça il est bon ce ballon et ça permet de faire la différence et tout le monde est pris au centre on va finir avec Bernardo Silva la délivrance enfin pour le Portugais et on égalise on a fait la moitié du chemin et qu'est-ce que c'est mérité aussi mais superbe passe c'était ben c'était Vinicius c'était Vinicius qui a donné un ballon parfait il lui a vraiment donné le ballon de sorte à ce qu'il prenne le dessus sur son vis-à-vis Bernardo Silva donc voilà bravo pour ça Chesny cette fois il ne nous a pas il ne nous a pas sorti ce tir parce que là il y en avait marre il y en avait marre là trop de frustration les Yens se servir d'Anthony il y a deux appels attention à ne pas faire exactement le même Anthony ouais 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 pourquoi pas avec un petit retrait c'était loin quand même et la récupération c'est bien de la récupérer on est sur les seconds ballons la finition d'Anthony il ne faut jamais lâcher il ne faut jamais lâcher même si ça a été repoussé continuer l'action surtout que quand un ballon est repoussé c'est là où il y a un vrai déséquilibre dans la défense parce que les joueurs sont placés un peu aléatoirement et vous avez des espaces énormes et avec ce deuxième but il va être temps de faire des changements on va renforcer tout de suite la défense on est devant et vu que Berando Silva est fatigué on va faire entrer Kamavinga bien sûr Rudiger aussi vas-y on va mettre à la bas on ne sait jamais sur les ballons profondeur et tout ça risque d'être complexe je préfère faire entrer à la bas qui a suffisamment d'expérience pour rassurer Anthony Anthony est vraiment pas mal dans ce poste d'até des fois il fait un peu des appels inutiles mais très présents voilà il est bien placé là j'aime bien quand il fait ce type d'appel le petit centre à donner pour Kamavinga c'est dedans j'ai eu peur j'ai eu peur je ne sais pas si vous avez le même effet d'optique mais on aurait dit que le ballon était parti à côté c'était très bizarre 3-0 ça y est le réalisme revient la finition qui revient et l'entrée de Kamavinga qui fait la différence aussi il faut dire qu'il a été servi alors Anthony très très bon sur ce ballon et le service aussi c'était Rodrigo superbe superbe on n'a pas eu le même angle que moi tout à l'heure Casemiro on va le remplacer c'était très bizarre de mon manque j'ai vraiment l'impression que le ballon était parti à côté mais j'ai entendu les supporters et je me suis dit c'est bon il y a but j'étais rassuré 3-0 on a deux buts d'avance sur la Juve c'est inespéré au vu de la première période on avait l'impression qu'on n'allait jamais marquer c'était quand même concentré ça peut vite changer ce résultat on a vu que la Juve était capable de marquer facilement sur le match allez justement la première réponse et Courtois qui s'oppose à cette belle frappe Arthur qui va frapper le corner je crois qu'il avait été il avait marqué Arthur sur le match allé et attention c'est dans ma surface et c'est bon ça a été dégagé avec un Ferland Menji qui est bien placé et regardez et regardez le contre énorme avec Ferland Menji Ferland Menji on va déposer Anthony c'était pas trop déposé ça franchement c'était même un ballon de merde on peut le dire mais la finition est quand même au rendez-vous avec Vinicius 4-0 face à la Juve ça ressemble beaucoup au vu du nombre de frappes qu'on a eu en première période franchement je suis pas vraiment étonné de ce résultat bon là après c'est un peu parce qu'ils étaient tous montés aussi il faut le dire 4-0 face à la Juve qui pourtant avait fait une belle rencontre au niveau défensif allez c'est terminé c'est bon on se qualifie 4-0 finalement le résultat est vraiment est vraiment bon ça sera en deuxième période qu'on aura retrouvé notre notre réalisme et notre réussite aussi parce qu'on en a eu quand même sur la seconde période c'est vrai il y a eu des arrêts de chez Znik 15 tirs à 2 franchement on avait eu tout ce qu'il fallait pour les battre c'est Bianconeri alors par contre au niveau du top 3 de mon épisode ça va être complexe ça va être complexe parce qu'il n'y a pas il n'y a pas eu de joueur qui a vraiment été au-dessus durant tout l'épisode il y a eu surtout des performances individuelles par match notamment sur ce dernier match alors je pense que je mettrais Ferland Menji qui a vraiment rayonné durant le classico Anthony qui a fait deux gros matchs ouais je pense qu'il a fait il a fait deux gros matchs il y en a un qui était plus compliqué mais je pense que par rapport aux autres il a été bon et après c'est vrai qu'il y a eu un bon Rodrigo il y a eu un bon Vinicius mais c'était par intermittence un peu encore plus par intermittence que Anthony et Menji donc je pense que je ne les mettrais pas mais je mettrais quand même Bernardo Silva qui n'a pas lâché après ces occasions ratées et qui a su être décisif quand même contre la Juve donc voilà après son manque de finition sur le match où il y a eu les deux poteaux contre le Betis ce n'est pas forcément sa faute et malgré ce manque de finition dans le jeu il a été très très bon tout au long de l'épisode donc voilà c'est pour ça que je mets aussi Bernardo Silva dans ce top 3 Anthony Bernardo Silva et Fernand Menji dans ce top 3 pour l'homme de l'épisode on va s'arrêter là nous sommes à 53 points ce qui veut dire qu'en gagnant on reviendrait à 3 points quand même de la Fischko et Séville j'ai mis des doutes sur la capacité à Séville de gagner mais ils enchaînent et ils ont battu par ça en plus à l'extérieur incroyable ce que fait Séville pour l'instant beaucoup plus de victoires que ses concurrents dont nous d'ailleurs et ok bon au moins on s'est qualifié d'ailleurs que s'est-il passé que s'est-il passé en Ligue des Champions on va regarder l'ensemble je ne dis pas que la Fischko s'est fait remonter ça m'étonnerait fort ça m'étonnerait fort ah ben ça n'a pas joué encore là on ne saura pas mais par contre la Dio s'est qualifiée contre le PSG ohlala Paris qui est sorti Séville qui est passé Monaco qui est passé aussi bravo et là du coup on ne sait pas encore bon je vois mal Chelsea quand même faire une remontada aussi extraordinaire ce serait vraiment incroyable et niveau meilleur buteur nous avons peu de changements finalement on a quand même Gomez qui a égalité avec Correa et Correa qui est le meilleur passeur à égalité avec Silva et Emir alors qu'en termes de gardien on a Courtois qui a égalité avec Mitrovic voilà pour cet épisode merci à tous de l'avoir regardé il y a eu beaucoup beaucoup d'émotions entre guillemets avec une belle victoire contre le Barça des difficultés c'est vrai contre le Betis on a eu beaucoup de changements aussi contre Malaga ça nous a montré d'autres joueurs et puis contre la Juve j'étais un peu désespéré à la mi-temps parce que je me dis putain on va jamais marquer et finalement c'est imposé 4-0 donc comme quoi ça peut vite changer allez passez à te passer tous un très bon week-end et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos c'était Maestro ciao ciao